Colère des locataires, colère aussi tient des motards à Paris. Ils manifestaient hier dans la capitale, ils étaient plusieurs centaines où le stationnement des deux roues thermiques deviendra payant à partir du mois de septembre. 2 euros l'heure, 37,50 euros les 6 heures selon les arrondissements. Anna Huot pour RMC. Des moteurs qui rugissent, des casques à perte de vue et des motards en colère. Déjà l'essence est à augmenter maintenant les parkings et on va nous rajouter quoi encore ? Le rat est bijouti à Paris mais il vit en banlieue et il estime que le stationnement payant lui coûterait près de 100 euros par mois. Ça va être des sorties en moins, un restaurant en moins. Pourtant il l'affirme, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son scooter. Le transport en commun, je suis toujours en retard, j'ai un enfant à aller chercher à l'école. Il faut que je sois à l'heure chez moi. De son côté Clément n'est pas contre l'idée de payer pour se garer mais c'est le prix qui le dérange. Je ne suis pas prêt en vrai à payer 3 euros de l'heure, surtout en extérieur, là où on a du vandalisme et de l'insécurité. Il y a deux semaines on m'a forcé mon top caisse, on m'a volé mon casque et il y a trois jours on m'a rayé une partie de la carrosserie de ma moto. Sur le toit d'une fourgonnette, Jean-Marc Bellotti harangue les manifestants. Le coordinateur des motards en colère de Paris redoute que la mesure s'étende. Si la mairie de Paris le fait, ça pourrait faire tâche d'huile et c'est pour ça que nous appelons tous les deux roues motorisés, d'être très vigilants là-dessus parce que ça pourrait arriver chez eux. Les tarifs horaires varient entre 2 et 3 euros pour les visiteurs et pour les motards travaillant à Paris, il existe un abonnement de 120 euros par an qui réduit le coût de l'heure à 25 centimes.